On va voir dans cette vidéo comment personnaliser l'affichage en 3D de notre maquette dans Archline. On voit que par défaut sur la vue en 3D, qu'elle soit en perspective ou en vue axonométrique, Archline viendra générer l'intégralité de la maquette. Donc si on souhaite travailler uniquement en 3D sur le rez-de-chaussée, on va être obligé de personnaliser l'affichage pour venir masquer le R plus 1. Donc pour personnaliser l'affichage en 3D, on va aller cliquer sur le bouton qui se trouve juste à côté du bouton permettant de régénérer le modèle 3D. On va choisir ici la fonction personnaliser le modèle 3D. Donc ici, j'ai la liste de tous les calques qui ont été utilisés dans mon projet. Donc je vais pouvoir masquer les calques que je souhaite et j'ai aussi une fonction qui me permettra d'afficher les étages que j'aurais sélectionnés. Donc je vais simplement sélectionner ici le rez-de-chaussée. Et je vais donc pouvoir valider mon nouveau modèle que j'aurais personnalisé sans le terrain et avec uniquement le rez-de-chaussée. Donc on voit que mon nouveau modèle 3D a été généré avec le rez-de-chaussée exclusivement d'affiché et le terrain qui a été masqué. Donc si je souhaite maintenant recharger l'intégralité de la maquette, je vais pouvoir retourner sur ce bouton. Si je clique sur modèle 3D rapide, l'intégralité du projet va se générer en 3D. Si je souhaite afficher maintenant un nouveau modèle personnalisé, je vais pouvoir cliquer à nouveau sur la fonction personnaliser le modèle 3D et afficher par exemple ici uniquement le R plus 1.